Bonjour à tous, je m'appelle Bradley. Comme Marie-Lou vous a expliqué tantôt, je suis le fondateur du Regroupement des Hommes Autochtones du Québec. Je vais vous lire un mot de bienvenue. Le Regroupement des Hommes Autochtones du Québec est un nouvel organisme qui veut répondre aux besoins spécifiques aux hommes autochtones. Ces hommes blessés durant l'enfance par les actes violents se retrouvent à leur tour, une fois à l'âge adulte, de reproduire cette violence autour d'eux. Le RHAQ désire amener des hommes autochtones à identifier les blessures de leur passé afin de cheminer vers la guérison et de retrouver une paix avec leur entourage. Nous cognons que ces besoins ne sont pas répondus de manière spécifique et c'est pourquoi nous avons mis à un pied le Regroupement des Hommes Autochtones du Québec. Nous espérons dans un futur qu'un centre de ressourcement afin d'avoir lieu dédié à la guérison des hommes autochtones en adoptant une approche personnalisée. Le RHAQ est ainsi fier de partenaires dans cette édition 2019 du Colloque Sierra. La thématique de cette année, ce genre et identité, une perspective autochtone contemporaine est un grand intérêt pour nous qui, en tant que Regroupement, orientons nos actions par et pour les hommes autochtones qui ont besoin spécifiquement actuel. Nous espérons que les gens en prison au Colloque comprendront comment il est pertinent d'adopter une approche d'intervention et de guérison adaptée à la culture et au genre des personnes. Ces services sont essentiels non seulement pour les hommes autochtones, mais également pour toutes les personnes ayant une identité du genre différente. Nous souhaitons que ce colloque de Multineuf de Sierra mettra en lumière ces réalités et leurs approches personnalisées. Merci. Bon colloque. Le fait, je me souviens, quand j'ai démarré ce projet-là, j'étais à Québec. Je me suis levé un matin, je me suis dit, ça faisait neuf ans que j'avais l'idée dans la tête de pouvoir travailler sur ce projet-là, mais comment? Puis à un moment donné, le matin quand je me suis levé, j'ai rencontré un psychologue qui était Pierre Picard, qui était mon partenaire d'emploi. Puis je lui ai demandé, il a dit, Pierre, qu'est-ce que t'en pensais d'ouvrir un centre d'hébergement pour les hommes autochtones en détresse? Il a dit, l'idée n'est pas fou, mais comment l'obtenir? Au début, ce que je voulais faire, c'était comme pour démarrer seulement, uniquement le centre d'hébergement pour les hommes. Mais il y avait comme un blocage, j'ai toujours un blocage dans la vie quand on démarre un projet, qui est gros similaire à ça. Puis en rencontrant des anciens partenaires de policiers, des intervenants, des psychologues en toxicomanie, et j'ai pu découvrir qu'il y avait un manquement pour les hommes, pour les hommes autochtones. Et l'idée était venue de faire un regroupement, de réunir tous les hommes au Québec, de pouvoir donner leur idée, c'est quoi les problématiques de chaque communauté, c'est quoi les blessures, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider à cheminer vers la guérison? Oups, c'est pas grave, je n'en ai pas besoin. Et l'idée était comme, OK, je vais faire ce regroupement-là, en faisant des conférences un peu partout, parce que je fais des conférences en criminologie, sur l'alcool, toxicomanie, sur les cas d'agressions sexuelles chez les hommes autochtones. Et en discutant avec certains hommes, j'ai vu qu'on me réunit, ce groupe-là, puis ça fait un an que je travaille, ça fait un an que je me tape des voyages de Québec un peu partout dans la province. Et quand Marie-Lou m'a approché pour venir parler de la conférence, elle a dit, OK, je ne te promets rien, mais je vais trouver un moyen, je vais trouver un trou dans mon agenda pour pouvoir venir à la rencontre. Puis cette rencontre-là, j'étais à Sept-Îles. Le lendemain, au mois de novembre, je me présente ici pour venir à la rencontre. Et ça fait que je me propose de me faire l'approche de pouvoir venir donner la conférence sur le regroupement des hommes autochtones du Québec. Assoyez-vous! Si on essaie de rentrer doucement, ça se parle de l'homme. C'est correct. Comme je disais tantôt, les enjeux problématiques, les enjeux relatifs à la violence chez les hommes autochtones, ce ne sont pas tous les hommes qui sont en mesure de pouvoir dénoncer qui ont été victimes de la violence conjugale, qui sont victimes d'agressions sexuelles. Même moi, étant homme autochtone, que j'ai passé par là, oui, j'ai vécu de l'abus sexuel, oui, j'ai été agressé sexuellement à trois reprises dans des familles d'accueil. Et de pouvoir sensibiliser dans chaque communauté pour dire que oui, c'est faisable de pouvoir dénoncer son agresseur, peu importe les résultats, ce qu'on obtient. En autant que c'est toi, la personne en dedans de toi, qui est l'enfant blessé, qu'on peut dire, qu'il puisse dénoncer, qu'il puisse se sentir mieux et libre. Et c'est ça que j'essaie de pouvoir faire la sensibilisation auprès des hommes autochtones. Les hommes autochtones, je vous ai dit un texte ici. C'est-tu le bon? Oui. Les hommes autochtones peuvent vivre des épisodes de violence étant enfants, et ce qui résulte d'importance de blessures psychologiques et émotionnelles et spirituelles, d'ailleurs. Et j'ai oublié de me... Ces blessures les suivent toutes dans leur vie. Elles ont des conséquences durant leur enfance et leur adolescence. Plus que tu vieilles, plus que... Moi, je veux parler pour moi personnellement, étant victime d'agression sexuelle, ma mère a vécu de l'agression, a été victime d'agression sexuelle au pensionnat. Et moi, de mon côté, et moi, de mon côté, étant en famille d'accueil dans le passé, oui, j'ai été victime d'agression sexuelle. Mes enfants, il y a un de mes enfants qui a été victime d'agression sexuelle. Fait que, au fur et à mesure, lorsqu'on parle du pensionnat, puis de les générations futures, ils ont tous... J'ai tous... On a tous subi différents... de différents termes de pouvoir être agressés sexuellement. Pour ça, ça va de génération en génération les blessures, les conséquences, les blessures psychologiques. Et au fur et à mesure, lorsque j'ai pu dénoncer pour quelques années mes corps d'agression sexuelle, j'attendais aucun résultat de la part du système judiciaire. Puis justement, tu sais, il y a un de mes confidents, qui c'est mon ancien directeur de police, puis il m'avait dit, brâler, il m'a dit, il n'attend aucun résultat, de la part des autres. L'essentiel, que ce soit... que ce soit... c'est toi que tu puisses être libre dans tout ça. Je lui ai dit, OK. Quand je suis sorti, quand je suis sorti, je me souviens... Quand je suis sorti, je me souviens un moment donné, j'étais sur la boisson il y a 4 ans. J'avais fait une grosse rechute. Puis à un moment donné, mon... Il s'appelle Richard, mon parrain, Richard, m'appelle, il me dit, puis, tu as eu du fun? Tu as eu du fun. Je lui ai dit, OK. À cette heure, c'est à mon tour d'avoir du fun. Je lui ai dit, tu n'entends pas aujourd'hui. Elle dit, écoute Bradley, tu vas être heureux dans la vie, fais donc ce que tu n'as jamais fait dans la vie. Je lui ai dit, OK. Elle dit, maintenant, tu vas prendre un crayon puis un papier, puis tu vas me décrire tout, 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 de A à Z tes agressions sexuelles. Puis là, je lui demande, je lui dis, ça ne peut pas attendre. non. Je l'ai fait. J'ai pleuré. Je me suis, pour une fois dans ma vie, je me suis mis devant, à genoux, devant mon salon, ma TV. Ma TV, puis je pleurais. Quand même, si ça me faisait mal de pouvoir en parler. puis à un moment donné, après avoir terminé, je lui dis, c'est fait. Je lui dis, « Assoir, Bradley. » Elle dit, « Va voir les enquêteurs. » Elle dit, « Il y a deux enquêteurs qui t'attendent à SPVQ au service de police de la ville de Québec. » Elle dit, « OK. » Je me rends au poste de police. Je suis allé faire ma déclaration. Sept pages, détail en détail, des agressions sexuelles. Je suis sorti de là après cinq heures, après cinq heures d'intervention avec la police. Pour une fois dans ma vie, j'ai remercié le policier. Et quand je suis sorti de là après cinq heures, je l'ai appelé. Il me dit, « OK. » C'est fait. Je vais vous raconter un petit partage de ce qui m'est venu à l'idée de pouvoir démarrer ce projet-là. quand je suis sorti du poste de police, mon parrain m'avait demandé, il a dit, « Bradley, si tu es heureux dans la vie, va voir tes enfants. » Il a dit, « Pourquoi mes enfants? » Il a dit, « Va demander pardon. Pourquoi tu les as laissés? Pourquoi tu les as négligés? » Il a dit, « OK. » J'avais pris le prochain vol de Québec-Sétyle à ce moment-là. J'étais allé voir ma fille à Sétyle. Et, je t'avais passé du temps avec elle. On a comme pris une chambre d'hôtel. On a comme pris une chambre d'hôtel. C'est allé manger. Et, je dis à ma fille, ma fille, elle est âgée de 14 ans maintenant. Ça fait comme quatre ans de ça. Merci. Elle dit, « Est-ce que je peux te parler? » Elle dit, « Oui, papa. » « Je t'ai toujours écouté quand tu me parles. » Elle dit, « Hé, je m'excuse de t'avoir abandonné. Je m'excuse de t'avoir laissé d'être un père irresponsable, d'être un père immature, de t'avoir laissé pour la consommation d'alcool. » Elle dit, « Est-ce qu'un jour tu me pardonnais ce que je t'ai fait? Ce que je t'ai fait subir? » Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, « Papa, je t'aime. » Simplement ça. On s'est serré fort dans nos bras. Elle dit, « Papa, peu importe où est-ce que tu vas être, peu importe ce qui va nous arriver dans la vie, peu importe nos chicanes, tu sais que je vais toujours t'aimer. » Il m'a dit, « OK. » Le lendemain, je suis parti. Je suis allé voir mon fils à Manouane. Je suis parti de Sept-Îles prendre l'avion pour Montréal et je suis allé voir mon garçon. Je suis allé faire la grande surprise à l'école. J'étais le voir dans sa classe, tout surpris. Il était comme surpris de me voir. Il ne s'entendait pas. On s'est pris, on est allé manger dans son restaurant et après ça, on est allé chez une de mes tantes et j'avais comme emprunté. J'avais dit à ma tante, « Je peux t'emprunter ta chambre, je vais m'allonger avec mon garçon et tout ça. » Elle dit, « Je vais parler. » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « Matisse, est-ce que je peux te parler? » Elle dit, « Oui, papa, vas-y. » Elle dit, « Matisse, je m'excuse de t'avoir négligé, de t'avoir battu psychologiquement, de t'avoir donné des tapes sans aucune raison, de t'avoir engueulé, de t'avoir négligé en tant que père. » Elle dit, « Est-ce qu'un jour, tu me pardonnerais ce que je t'ai fait, de t'avoir blessé ton petit cœur, de t'avoir laissé pour la consommation? » Elle dit, « Papa, hein? » Elle dit, « Tu es moins héros. Je t'aime. » Puis c'est de même que j'ai comme pu aller de l'avant avec mon projet. L'espoir des enfants, juste le fait de demander pardon aux enfants, c'était comme, j'avais besoin de ça, de pouvoir dire, « OK, mes enfants sont prêts à pouvoir me soutenir. » J'ai fait mes amendes vulnérables. J'ai demandé pardon pour les raisons pour la consommation d'alcool. Et aujourd'hui, depuis un an, un an que je travaille sur ce projet-là, oui, ça va bien. Oui, je rencontre beaucoup de gens pour venir en aide auprès des hommes autochtones. Oui, je ne suis pas seul qui a été victime d'inceste dans le passé. J'essaie de pouvoir dire aux hommes, « Regarde, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas mis de côté, vous êtes tous debout, mais un jour, un jour, les hommes seront plus en mesure de pouvoir être à l'écoute de leurs besoins. » C'est quoi les besoins, c'est quoi les problématiques dans la communauté? C'est à peu près ça. Merci de m'avoir écouté. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –